Aujourd'hui, je vais te parler de formation et de réglementation. Alors, si tu souhaites créer une activité de formation en ligne, tu vas avoir deux choix. Soit tu vends tes formations comme étant des prestations, des produits, de services, et à partir de là, tu n'as pas besoin de te soumettre à la réglementation de la formation, tu n'as pas besoin d'appliquer tous les critères exigés dans la réglementation française, je précise bien, puisque tu vends un simple produit comme tel. Mais à partir de là, tu seras soumis à la réglementation liée au commerce et aux affaires de manière générale, puisque tu vends juste un service. Alors, qu'est-ce qui fait que tu aurais intérêt à rentrer dans le cadre de la réglementation liée à la formation ? Alors, ça va juste impliquer que tu aies un numéro de déclaration. Je précise bien que ce n'est pas un numéro d'agrément, c'est juste une déclaration. Tu déclare que tu vas mettre en place des formations que tu vas commercialiser, alors en présentiel ou en ligne, d'accord ? Donc, ça, c'est juste un numéro qui te sera attribué. Ça sera ton identifiant par rapport à ton organisme de formation ou en tant que formateur, parce que même si tu es simple formateur, c'est-à-dire indépendant, tu peux le faire. Et tu vas devoir mettre en place donc une certification Caliopi, d'accord ? Donc, Caliopi, tu as dû déjà peut-être en entendre parler. Alors là, je précise bien que ça, c'est en France. Donc, c'est une certification qui va te permettre d'accéder à des financements par les OCO, par le CPF, par France Travail, etc. Donc, en clair, si tu rentres dans la démarche d'être soumis à la réglementation de la formation, tu vas devoir mettre en place des tas de dossiers et ça va te donner accès au financement public. Voilà, tout simplement. Si tu ne le fais pas, tu peux vendre tes formations en ligne, mais à ce moment-là, tu les vendras comme de simples produits, comme pareil pour le coaching, etc. Donc, voilà la différence. Alors, ce qu'il faut intégrer, parce que je peux en parler d'autant plus que moi, j'ai travaillé dans les organismes comme les OPCO, qui finançait la formation continue des entreprises, qui, à l'époque, c'était le CIF, mettaient en place les dossiers. Alors, c'était les salariés qui mettaient en place leurs propres dossiers. C'était ce qu'on appelait le congé individuel de formation. Mais bon, moi, comme j'étais responsable de formation, ils venaient souvent me voir pour savoir comment faire, parce que bon, eux, ce n'était pas leur métier. Donc, moi, comme je connaissais les dossiers, je savais comment faire les démarches, donc je leur expliquais comment faire. Et si tu veux, à partir de là, je conseillais, si tu veux, les entreprises et les organismes de formation pour mettre en place des contrats en alternance, pour mettre en place leurs plans de formation, parce que surtout dans les petites structures, ce que j'appelais, moi, les TPE, c'est-à-dire de 1 à 10 salariés, de 11 salariés à 50 salariés, ils n'ont pas toujours un responsable formation ou même un RH. C'est souvent le comptable qui fait office au niveau administratif de ces fonctions. Et à partir de là, bon, moi, j'avais soit rendez-vous avec le directeur de l'entreprise, soit avec le comptable ou leur cabinet expert comptable si cette prestation était externalisée. et j'expliquais comment créer des plans de formation, comment les structurer, comment mettre en place toute la partie administrative. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, tu vas pouvoir lancer tes formations, mais tu vas, encore une fois, être soumis à la rédaction de certains documents, comme les feuilles de présence, comme des comptes rendus que tu vas devoir faire, etc. Donc, ce que tu peux faire, c'est aller directement sur le site de l'État et tu vas voir, tu tapes « Déclaration d'activité de formateur ou organisme de formation ». Et là, tu vas avoir donc toutes les informations. Je ne vais pas te les lister ici en cette vidéo. Et tu vas donc pouvoir découvrir ce à quoi tu seras soumis. En sachant qu'effectivement, donc à partir de là, chaque fin d'année, tu vas devoir remplir ce qu'on appelle un bilan pédagogique et financier. C'est-à-dire que tu vas devoir recenser dans un tableau Excel, par exemple. Moi, c'est ce que je faisais. Tu vas devoir inscrire toutes les actions de formation que tu as vendues. Tu vas devoir préciser le nombre de stagiaires par an que tu as eu, le type d'action de formation que tu as proposé, le type de structure et d'organisme à qui tu as vendu tes formations, si ce sont des entreprises privées ou publiques, quel est le public que tu as visé, si c'est un public qui recherche un emploi, ou si ce sont des salariés d'entreprise, etc. Donc, tu vas devoir remplir pas mal d'informations. Alors, c'est vrai que la première fois, c'est un peu fastidieux. Bon, moi, après, ça me prenait une demi-journée pour le faire chaque année. Pourquoi ? Parce que moi, chaque mois après, j'enregistrais déjà toutes les données. Donc, au moment de l'éditer, j'avais plus qu'à l'imprimer quasiment. Mais voilà, tu vas devoir, comme ça, gérer toute une partie administrative qui va être, il faut le reconnaître, assez fastidieuse. Et ça, il va falloir l'intégrer dans ton organisation et dans les tâches que tu vas devoir réaliser au niveau administratif. Alors, pour le CPF, moi, je n'ai pas été confronté à ce dispositif parce que moi, aujourd'hui, si tu veux, quand je regarde ceux qui ont proposé des formations pour obtenir des financements CPF, alors, il y a beaucoup qui l'ont fait mais qui ont arrêté pour une raison simple. C'est que souvent, ils étaient seuls, c'est-à-dire que c'était des formateurs indépendants ou alors, avaient éventuellement plutôt un partenaire qu'un collaborateur. Et quand ils ont dû gérer toute la partie documentaire, à mon avis, ils ont été submergés. Alors que c'est vrai que moi, quand j'avais ma plateforme e-learning, j'avais donc tous ces agréments. J'avais, voilà, toute la partie administrative, j'étais carré à ce niveau-là. Alors, j'avais, parce que j'avais deux types de clients. J'avais des clients qui m'envoyaient leur stagiaire parce qu'ils avaient le droit, après, à des financements avec les opcos ou avec d'autres organismes. Mais j'avais aussi des clients qui, eux, demandaient même pas de financement, payaient directement. Mais c'est vrai que moi, j'avais l'habitude. C'est-à-dire que moi, la partie administrative, ça allait très vite parce que j'étais organisé. Ça faisait des années et des années que je faisais ça. J'ai fait ça quasiment plus de 15 ans. Et en plus, moi, j'ai travaillé dans ces organismes. Donc, je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils attendent comme document. J'étais toujours à jour. Moi, je connais très bien la réglementation liée à la formation. Donc, bon, voilà, ça allait très, très vite. Mais après, je peux concevoir que si tu es seul, que ça peut être compliqué. Ça, je le conçois. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu plusieurs témoignages de gens quand, notamment pendant le Covid, il y en a qui se sont lancés là-dedans et qui, après, faisaient des vidéos pour expliquer qu'ils arrêtaient tout parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer. Ben oui, parce que c'est une organisation qui peut te prendre presque un quart de ton travail, quoi, selon les volumes auxquels tu es confronté. D'accord ? Donc, ça peut représenter pas mal de documents. Tu dois faire, par exemple, des conventions de formation. C'est-à-dire, c'est le contrat entre toi et ton client. D'accord ? Et donc, à chaque fois, il faut envoyer la convention de formation. Tu dois la signer. Ton client doit te la signer. Il doit te la retourner signer. Une fois que c'est fait, tu peux délivrer, dispenser tes cours et tes formations. Faire signer une feuille de présence à chaque stagiaire. D'accord ? Et à la fin de la formation, tu dois envoyer une évaluation. D'accord ? Aux stagiaires qui doivent évaluer la formation et ta prestation. Et te la renvoyer parce que la plupart du temps, tu envoies. Mais c'est très difficile de tout récupérer après. Et si tu n'as pas toutes les évaluations, pour obtenir les financements et les paiements, c'est compliqué. D'accord ? Et même quand tu as tous les documents, après, tu as des délais administratifs auxquels sont soumis ces organismes. Donc, en termes de trésorerie, si toi, tu comptes fonctionner essentiellement sur ce concept-là, ça peut être un peu compliqué. Mais ça marche. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est aussi, ça peut être un levier pour toi, pour lancer ton activité. Donc, voilà. Je voulais te parler de ça parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande quel statut avoir pour créer une activité. Alors, de formation. En fait, si tu veux, il faut dissocier ton statut d'entrepreneur ou d'entreprise avec la réglementation de la formation. Tu peux être formateur indépendant ou avoir un organisme de formation avec un statut comme une SARL, une EURL, une SASU, être profession libérale. Enfin, ça, je ne te le conseille pas. Donc, le statut, c'est une chose. Mais après, la réglementation de la formation, c'est autre chose. Donc, tu peux avoir le statut que tu veux. Tu peux même avoir une SA. Tu vois, si tu as des gros centres de formation en France qui sont constitués sous forme de SA avec des centaines de milliers d'euros de capital. D'accord ? Donc, ce n'est pas le statut qui va changer quoi que ce soit. Ça, c'est par rapport à ton choix fiscal et par rapport à la taille de ta structure. D'accord ? Donc, il n'y a pas de lien direct avec ça. Donc, voilà. Je voulais te parler de ça parce qu'on me posait cette question. Il y avait une confusion entre le statut d'entrepreneur, d'entreprise et la réglementation de la formation. La réglementation de formation, elle s'applique à tous les statuts. Voilà, point. Donc, que l'entreprise ait 10 000 salariés ou que tu sois seul, ça sera la même réglementation. Alors, après, au niveau fiscal, il y aura d'autres avantages et dispositifs. Mais, voilà, sur le principe, ça sera la même chose. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la formation et la réglementation. Cela dit, aujourd'hui, la plupart de ceux qui vendent des formations en ligne vendent ça comme des prestations de services simples. D'accord ? Donc, ils n'ont pas d'agrément, ils n'ont pas de numéro de déclaration. En fait, tu vends un produit, une prestation. Tout simplement, comme on le fait aux Etats-Unis, en fait, dans le monde entier, en fait. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas la petite cloche si tu es prévenu lors de la sortie de nouvelles vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.